Jésus a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Quel est ta vie de prière ? Oh, voici. Vous allez remarquer, plus nous allons vers le temps de la fin, plus le diable met à la disposition de l'homme moderne beaucoup de distractions. La télévision, l'internet, WhatsApp, Facebook, YouTube, toutes ces choses. Pour que nous n'ayons pas le temps de prier. Et quand tu n'as pas le temps de prier, mais tu es tout le temps sur internet, et sur internet c'est pourri, c'est sale, ta tentation va grandir et ton esprit va diminuer, tu vas tomber. Quand tu fais cinq heures du temps au téléphone, est-ce que tu fais cinq heures du temps de prière ? C'est pourquoi tu pêches. Parce que le temps que tu passes devant la télé, devant ton téléphone, ne peut être comparé au temps que tu passes à chez nous. Frère, aucun homme ne peut tenir devant la tentation par ses propres efforts. Tu es fortifié par le Saint-Esprit. Et quand est-ce que l'Esprit de Dieu nous fortifie ? C'est lorsque nous prions, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous communions avec des frères qui vivent dans la sainteté. Frères et soeurs, si toute votre vie, vous passez en train de parler, causer, vous ne vous ingénuez pas, sachez que vous tomberez. Et certains disent non, mais moi je ne prie pas beaucoup, je ne tombe pas. Non, Satan te réserve pour les desserts. Il ne s'occupe pas de toi parce que tu es des gens dans sa poche. Il attaque les autres. Toi, il va te manger au dessert. Quelle est votre vie de prière ? Mes frères, le matin quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, aide-moi à être debout. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on peut rester debout. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Nous sommes debout par la grâce de Dieu. Il n'y a pas d'homme robot. Robo zate ! Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ta vie de sainteté ? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour être rempli de l'Esprit ? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour ton caractère ? Quelle est la dernière fois que tu as prié pour que Dieu brûle le mal dans ton cœur ? Tu pêches parce que tu ne pries pas. Et tu pêches parce que tu ne veilles pas dans la présence de Dieu. afin qu'il fortifie ton esprit. Regarde ceci. Tu peux avoir toute la volonté de ne pas pécher. Mais si tu n'as pas la force de résister, tu vas dire non avec ta bouche et oui avec le corps. Ta bouche va dire non, ton corps va dire oui. Tu vas dire plus jamais, mais le corps va dire toujours. Dans ton corps, il y aura une puissance supérieure à ton esprit. Et quand tu as une chair qui devient plus forte et puissante que ton esprit, ça donne la culpabilité. C'est-à-dire que tu es en train de commettre des péchés, mais tu sais que ce sont des péchés, mais tu n'as pas la force de les abandonner. Toi-même, tu sais que c'est le mal, mais tu le fais parce que tu n'as pas la force d'abandonner. Pourquoi tu ne pries pas ? Si tu as la capacité de regarder une vidéo pendant 3 heures du temps, donc tu as la capacité de prendre du temps pour quelque chose pendant 3 heures, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de prier. Mais tu as le temps de regarder des vidéos ? Tu as le temps d'être sur WhatsApp ? Tu as le temps d'être sur YouTube ? Tu as le temps d'être sur Facebook ? Mais tu n'as pas le temps de prier ? C'est pourquoi vous entendez aujourd'hui ? Tel homme de Dieu est tombé, tel homme de Dieu est tombé, les hommes de Dieu ne prient plus. Les hommes de Dieu ne prient plus. Ils prêchent tout le temps. Quand tu prêches tout le temps, tu pries à quelle heure ? Tu pries à quelle heure ? Tu pries à quelle heure ? Même vous les choristes, vous chantez, vous chantez. Vous priez quand ? Do, 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 re, do, re, do, re, do, Bonne là ! Des fois vous venez à la répétition, roco bobobobo, roco bobo, roco bobo, roco bobo, roco bobo, ce n'est pas tous les jours, do, re, do, re, non ! Il y a un temps où vous devez prier. En français Interprétez pour eux S'il vous plaît Oui Président de la chorale Ayez le temps de faire prier les choristes Parce que quand vous vous tenez ici Le diable cherche les choristes Parce qu'il fut choriste C'est pourquoi les musiciens ont souvent Des problèmes spirituels Pourquoi le diable connait ses collègues Oui, vous devez beaucoup prier Musicien, avant de tenir Ce micro là Parce que quand vous chantez, ça embellit Quand vous chantez, ça touche l'âme Et souvent, quand on chante à deux Le frère et la soeur en fitiring Fitiring Quand c'est un fitiring Quand t'es à côté des âmes Le fitiring là de se regarder dans les yeux Oh non, 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 non On ne veut pas ça à l'église Toi tu es un homme, l'autre une femme là Fitiring en se regardant Et Jésus disait Oh non, et Jésus disait Donne-moi un amène Oui, nous à la compassion Nous sommes coincés Nous sommes vieux jeux Oui, nous sommes des coincés Nous acceptons Et aussi Tu dois faire la différence Entre l'esprit et la chair Le véritable toi Ce n'est pas ta chair C'est ton esprit Et voici Tu dois atteindre le niveau de dire Mon esprit veut ceci Mais ma chair veut le contraire Mais je ne veux pas faire ce que ma chair veut Mais je vais imposer à ma chair Mon esprit La Bible dit La chair est faible Mais l'esprit est bien disposé Donc il y a deux en toi Mais le véritable toi Ce n'est pas celui qui est mauvais C'est celui qui est nouveau Donne-moi un amène Je vais t'expliquer Ce n'est pas parce que tu sens le désir du mal Que tu sens le désir du mal C'est le mauvais toi Qui sens le désir du mal Mais le vrai toi veut le bien Ainsi même si en toi il y a le mal Ce n'est pas le vrai toi Parce que le vrai toi veut le bien L'ancien toi veut le mal Ainsi chaque fois que tu sens le mal Ne dis pas je veux le mal Dis ma chair veut le mal Mais moi l'esprit je veux le bien Et mon esprit a le Saint-Esprit Et je peux dominer ma chair Par l'esprit Donne-moi un amène Alléluia C'est ce que Paul dit Selon mon homme intérieur J'aime la loi de Dieu Mais je sens en moi une autre loi qui est contraire Il pouvait dire qu'il y avait deux en lui Il y a deux en toi Il y a le nouvel homme et l'ancien homme C'est l'ancien homme qui nous pousse vers le mal Le nouvel homme nous pousse vers le bien Alors quand tu sais faire la différence entre l'ancien et le nouveau Le nouveau peut dominer l'ancien Parce que l'ancien il est charnel Il est naturel Mais le nouveau est spirituel C'est pourquoi Paul dit Je traite durement ma chair Ce n'est pas parce que tu sens le mal Que tu dois faire le mal Et ce n'est pas parce que tu sens le mal Que tu n'es pas chrétien Tu es humain Ce n'est pas parce que tu es tenté par le mal Que tu n'es plus chrétien Tu es humain C'est dire que c'est ta nature humaine Qui veut se manifester Mais ta nature divine peut dominer Déjà si tu arrives à ce niveau de dire Mon esprit, mon âme Mon esprit, mon âme Mon esprit, ma chair Tu vaincras Parce qu'il y a trois niveaux du mal Le mal en pensée Le mal en parole Et le mal en action Faire le mal en pensée c'est mal Mais il n'y a pas de grossesse en pensée Parce que des fois le diable te dit Tu as déjà un péché en pensée Pêche maintenant physiquement Non, il n'y a pas les mêmes conséquences On doit dire la vérité Il n'y a pas de grossesse de la pensée Il n'y a pas de sextetap de la pensée Il n'y a pas de scandale en pensée Mais non, pourquoi je te dis ça ? Ce n'est pas que je t'encourage Avoir des mauvaises pensées Mais j'aimerais que tu t'arrêtes Au niveau de la pensée Pour éliminer la pensée Il y a une différence Entre désirer et succomber Je peux désirer voler ces baffles Et je m'arrête au désir Et je ne finis pas en prison On doit se dire la vérité Alléluia Et la seule chose que je dois faire C'est seulement demander à Dieu Pardon Mais je n'ai pas allé rendre les baffles Ou aller en prison Ce n'est pas parce que tu penses Que tu dois parler Et ce n'est pas parce que tu veux parler Que tu dois agir D'ailleurs Ce n'est pas parce que tu penses Que tu dois parler Ce n'est pas parce que tu as parlé Que tu veux agir Tu peux dire Je vais te tuer Mais ne tue pas Arrête-toi à dire Il y a des gens qui échouent à l'école Mais d'autres sont refusés Il y a des niveaux aussi de l'échec Et des niveaux aussi de péché Oui Il y a aussi des niveaux de péché Il y a aussi des péché qui mènent à la mort On dit ça On pense aussi du blasphème de l'esprit On en parlera Ce n'est pas parce que tu désires le mal Que tu dois faire le mal Arrête-toi à ce niveau-là Demande l'aide de Dieu D'enlever le mauvais Et désire Mais qu'est-ce que le diable te dit Comme tu as déjà commencé Tu dois finir Non Tu peux même prendre ta veste Et tu dis aujourd'hui je vais tomber Tu t'arrêtes en cours de route Et puis tu rentres à la maison Tu demandes à Dieu pardon C'est le fait d'être sorti Donne-moi la main que je te parle En français Il y a des choses qu'on ne finit pas C'est ça en français Tu peux être en train de tomber Déjà tu enlèves la veste Donne-moi ma fesse Je rentre à la maison Donne-moi la main Donne-moi la main Ce n'est pas parce que tu as commencé Que tu dois finir Tu bats, tu voles Et puis tu rends Oui Il y a une différence entre désirer et succomber Mais le diable aime la confusion Regardez Je vous donne un exemple biblique Je vous donne un exemple 1 Samuel 24 verset 6 La Bible dit ceci Et il dit à ces gens C'est David Que l'éternel me garde De commettre contre mon Seigneur Loin de l'éternel Une action telle que De porter ma main sur lui Car il est le loin de l'éternel C'est dans quel cadre Saoul est le loin de Dieu Rejeté David est le loin de Dieu Choisi Mais qui n'est pas encore sur le trône Et Saoul par jalousie Poursuit David David va se cacher Et Saoul vient Se soulager Là où David se cache Ses serviteurs lui disent Mais ça c'est Dieu Qui te donne l'opportunité Tue-le Et la Bible nous dit Que David s'est approché Il a coupé seulement Le pan de la robe De Saoul Et son coeur a commencé A trembler Et puis il a dit Qu'il ne pouvait pas toucher A loin de Dieu Mais il avait déjà touché Les vêtements Mais le projet s'était tué Il s'est arrêté À couper le pan Arrête-toi à couper le pan N'évolue pas N'évolue pas N'évolue pas Il y a des gens Tu prends le mari d'autrui Vous tombez De deux Tu chasses la femme Trois Tu as la grossesse De ses mari d'autrui Mais non C'est trop Arrêtez-vous Ma sœur Arrête-toi Amen Arrête-toi Parce que tu as l'intention Même de chasser la femme Et puis prendre sa place Arrête-toi Arrêtez-vous Parce que c'est facile De réculer Lorsqu'on est proche Du point zéro Mais quand tu commences A évoluer A évoluer Ça devient difficile Avec cet homme Vous avez deux enfants Il t'entretient Il te donne une maison Il t'a fait voyager Ça devient difficile Mais si c'est encore Le copinage C'est facile Tu n'es pas obligé D'approfondir Tu n'es pas obligé D'approfondir Est-ce que vous me comprenez Il avait fait déjà Le mal Coupé La robe Qui n'est pas ta robe C'était un peu chêne N'est-ce pas Il avait fait le mal Mais il a refusé D'évoluer dans le mal Une autre chose Pour vaincre la tentation Tu dois fortifier ton esprit Dites fortifier l'esprit On fortifie les muscles En faisant la musculation Si tu prends 10 kilos Tous les jours Tu fais ça Tous les jours Ta main va gonfler Ta main va gonfler Tous les jours là Les tablettes des chocoulas Vont sortir Tous les jours Mais nous Nous faisons la musculation De l'esprit Par la prière Par la méditation De la parole Par le jeûne Par la communion fraternelle Pendant que tu es là Tu es dans un dojo spirituel Oui ça c'est un dojo spirituel Nous sommes en train De fortifier nos esprits Nous sommes en train De faire des pompages spirituels Lorsque tu adores Lorsque tu pries Lorsque tu jeûnes Tu fais des pompages spirituels Et ton esprit devient costaud Tu sais pourquoi tu pêches Tu ne pries pas beaucoup Jésus a dit Veillez et priez Afin de ne pas tomber Dans la tentation La chair est faible Mais l'esprit est bien disposé Quel est ta vie de prière ? Oh voici Vous allez remarquer Plus nous allons vers le temps de la fin Plus le diable met A la disposition de l'homme moderne Beaucoup de distractions La télévision L'internet WhatsApp, Facebook, Youtube Toutes ces choses Pour que nous n'ayons pas le temps de prier Et quand tu n'as pas le temps de prier Mais tu es tout le temps sur internet Et sur internet c'est pourri C'est sale Ta tentation va grandir Et ton esprit va diminuer Tu vas tomber Quand tu fais 5 heures du temps au téléphone Est-ce que tu fais 5 heures du temps de prier C'est pourquoi tu pêches ? C'est pourquoi tu pêches ? Parce que le temps que tu passes devant la télé Devant Ton téléphone Ne peut être comparé au temps que tu passes à genoux Vrai Aucun homme ne peut tenir devant la tentation Par ses propres efforts Tu dois être fortifié par le Saint-Esprit Voici encore une autre chose Tu dois savoir que la tentation est une sollicitation Ce n'est pas une imposition Mon frère si je viens avec une invitation Je dis mon frère Miché Tu es invité à l'anniversaire de mon fils Est-ce que tu es obligé de venir ? Tu peux me dire Pasteur je suis honoré par ton invitation Mais j'ai une répétition de piano Et puis je vais dire Pas de problème Alors je vais chercher quelqu'un d'autre Qui va remplacer Miché Lorsque tu es tenté C'est une invitation Aller à la fête du diable Tu n'es pas obligé Tu peux lui dire Le diable j'ai beaucoup de choses à faire Je dois prier Je dois jeûner Je dois prêcher l'évangile Et il va chercher quelqu'un d'autre Mes frères et sœurs La tentation n'est pas une convocation C'est une sollicitation Parce que quand tu es convoqué Au tribunal tu dois aller Mais quand tu es tenté Tu ne dois pas aller Tu n'es pas obligé Tu peux ou tu ne peux pas C'est pourquoi on appelle ça tenté Essayer La tentation frappe à la porte Tu peux ouvrir ou n'est pas Ouvrir Tu es libre Dis tu es libre Regarde ton voisin Tu es libre Tu n'es pas obligé de pécher Dis lui tu n'es pas obligé J'entends des gens qui me disent ça Oh pasteur je me prostitue Parce que papa est mort Maman est morte Nous mourrons des fins C'est pourquoi je me prostitue Ok Est-ce que tu peux boire Le poison parce que tu as soif Tu peux manger le poison parce que tu as faim Mais pourquoi alors tu te prostitues C'est parce que tu ne sais pas que c'est le poison On n'est pas obligé de pécher Il vaut mieux mourir que pécher Il vaut mieux mourir que pécher Il vaut mieux mourir que pécher Je vais te le démontrer On te met dans une chambre Avec une bouteille d'eau remplie de poison Est-ce que tu la boiras ? Tu vas mourir de soif n'est-ce pas ? Mais tu ne boiras pas Pareil aussi Si devant c'est le péché Derrière c'est le péché A gauche c'est le péché En haut en bas c'est le péché Meurs C'est écrit dans la parole Jusqu'à présent vous n'avez pas lutté contre le péché jusqu'au sang C'est-à-dire qu'il y a des luttes contre le péché Tu te blesses ou tu meurs Les apôtres ont combattu le péché jusqu'à la mort Ils ont refusé de régner Jésus On les a tués Tu n'es pas obligé de pécher Tu n'es pas obligé de tricher à l'école Et 0 sur 10 Redouble L'année prochaine tu seras premier de la classe Donne-moi la main On a peu là qui m'a cassé On a peu là qui m'a cassé trop Quand j'étais à l'université Je me tiens devant une feuille Je vois noir De la première à la deuxième Je vois le diable commencer à me solliciter Les yeux commencent à aller dans tous les sens Je prends seulement ma feuille Je rends au professeur Je me dis Tout n'est pas fini très vite Je ne vois rien C'était aussi l'exagération de veillée de prière aussi C'est l'air d'étudier Tu vas écrire en langue là-bas en mathématiques Et puis je rends Et tout le monde me dit Mais tout n'est pas parti J'avais les réponses Non, je préfère échouer Que des péchés Parce que demain je vais prêcher à l'université Qui va me croire ? On n'est pas obligé de voler Kongolé, tu n'es pas obligé de vivre dans la corruption Kongolé, tu n'es pas obligé de vivre dans la corruption Vous devez sortir des madés sur Yabana Nous devons arrêter les madés sur Yabana Vaut mieux que tu marches à pied Mais dans la sainteté Tu as une maison, chambre, salon Mais dans la sainteté Tu n'as qu'une seule chaussure Mais dans la sainteté Tu n'as qu'une seule jupe Mais dans la sainteté Tu ne mets pas le parfum Mais dans la sainteté Tu n'as pas le mèche Mais dans la sainteté Tu n'as pas le make-up Mais dans la sainteté Tu as le vieux téléphone Mais dans la sainteté Qu'avoir le dernier iPhone Les derniers saisis Mais dans le péché Quand le diable t'invite Tu n'es pas obligé de partir Tu peux dire Non, je ne viens pas J'ai autre chose à faire Le péché se couche à la porte de ton cœur Mais toi domines sur lui Tu n'es pas obligé Si nous étions obligés de pécher Dieu n'allait pas nous juger Parce qu'on juge toujours Quelqu'un qui a l'opportunité De faire le bien ou le mal C'est pourquoi il y a la justice Il y a la justice Parce qu'on peut faire le bien et le mal Mais si nous sommes obligés de pécher Il n'y a pas de justice Personne n'est destiné à aller en enfer Personne n'est condamné à aller en enfer Aller en enfer est un choix Alléluia C'est pourquoi moi je dis Si quelqu'un me danse Et tu exagères Je te donne un coup Je préfère qu'on m'arrête Mais je n'ai pas péché La bouquie au mâchoire Il n'y a pas de prison Il n'y a pas de l'eau là Mais il n'y a pas de prison Ah oui Oh pasteur Tu ne sortiras pas d'ici Tu ne sortiras pas d'ici Ma sœur Eh ma sœur Eh tu ne sortiras pas Eh ma sœur Je fais aussi la boxe Eh Kamada Je vais demander l'onction de Samson L'onction de Samson L'onction de Samson Tu n'iras pas en enfer Vaut mieux vivre dans la pauvreté Vaut mieux aller en prison Mais tu ne pécheras pas Qu'on te chasse du travail Mais tu ne pécheras pas Qu'on puisse fermer les portes Mais tu ne pécheras pas Que tu puisses perdre les amis Mais tu ne pécheras pas Que tu puisses perdre l'argent Mais tu ne pécheras pas Qu'on puisse te chasser Mais tu ne pécheras pas Tu n'es pas obligé